Assis, vous pouvez vous asseoir. En mars 2002, je méditais sur l'adoption et cela a explosé dans mon cœur alors que le Saint-Esprit m'a parlé et m'a dit ce qui suit. La manifestation, voilà ce qui a laissé tomber dans mon cœur, les fils de Dieu, va entrer dans cet espace vide. Vous avez saisi maintenant ? Il y a un espace là qui est resté vide depuis le départ du prophète et personne ne pouvait y entrer. Ils ont essayé pendant 38 ans. Mais il m'a dit en mars que les fils manifestés vont entrer là-dedans. Amen. Oui, monsieur. Et qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont amener les mystères laissés par Malachie 4, 5 et 6. Ils vont révéler les mystères laissés par Malachie 4 qui sont déjà révélés. Et Dieu va venir pour les révéler à chaque membre. Mais ils sont déjà révélés par le révélateur. Amen. Ainsi, Éphésiens 4, 11 à 13 est ce ministère. Amen. Les fils manifestés vont parler par prophétie et révélation. Le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Et ils vont répartir correctement la parole de Dieu pour l'épouse. Selon Éphésiens 4, de 11 à 16, ils vont révéler les choses secrètes et ils vont les placer dans la parole. Hallelujah. Ce ministère des fils manifestés est là dans un but pendant ces 38 années.